Bonjour à toutes et tous, le premier conseil municipal de cette année 2024 a eu lieu cette semaine. Donc à l'ordre du jour, il y avait relativement peu de délibérations, il y en avait sept, mais ces sept ont suscité un débat assez fourni avec les groupes d'opposition. En préambule de ce conseil municipal, j'ai souhaité partager mon analyse de quelques éléments, quelques points, que je trouvais important du discours de politique générale du premier ministre Gabriel Attel qui l'avait fait 24 heures avant ce conseil. Donc outre la loi de solidarité et de renouvellement urbain qui aura un impact sur l'ensemble des communes qui gèrent du parc social, comme c'est le cas de la commune de Foire mais aussi d'un nombre important de communes voisines, il y avait une autre décision qui a été prise par le gouvernement qui est celle qui concerne les AESH, c'est-à-dire ces personnels qui accompagnent des enfants qui ont des handicaps, qui sont porteurs de handicap. C'est une bonne décision qui a été prise par l'Education nationale de pouvoir assurer financièrement le suivi de ces enfants sur le temps périscolaire en plus du temps scolaire. Et enfin, l'annonce de Gabriel Attal concernant la contrepartie qui va être demandée aux bénéficiaires du RSA. Je ne m'attarderai pas sur la question de fonds qui nécessiterait trop de temps d'en débattre mais sur la forme. Nous avons ici en gestion et c'est notre service d'action sociale qui s'en occupe, la gestion d'une cinquantaine de demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active. J'attends de voir quelles seront les modalités proposées par les services de l'Etat pour permettre la gestion de cette contrepartie. C'est lors de ce conseil municipal la politique petite enfance qui a été particulièrement débattue. Donc à travers deux décisions politiques de soutien aux familles concernant un voyage scolaire pour l'un et la démarche que nous avons concernant les élèves qui sont en maternelle et qui bénéficient des petits déjeuners. La première de ces délibérations concernait un voyage scolaire qui est organisé par l'école Pécuche et pour laquelle la commune va participer. Donc j'ai regretté que les deux groupes de position ne votent pas favorablement à cette démarche. Mais pour bien préciser les choses, je tiens juste à signaler que la commune a cette politique d'aide apportée aux familles et dans la ventilation de ces aides, nous aidons l'intégralité des familles pour permettre à leurs enfants de partir à ces voyages. Pour les familles qui ont le plus de difficultés, l'aide peut monter jusqu'à 80%, donc il reste 20% à charge. Pour les familles qui ont un peu moins besoin d'aide, qui sont plus aisées, l'aide apportée par la municipalité est de 32%. La seconde délibération qui concerne également notre politique familiale est celle des petits déjeuners qui sont donc offerts aux enfants des écoles maternelles. A l'école Louise Michel où je me suis rendu, c'était un véritable plaisir de prendre ce petit déjeuner avec ses enfants. Alors évidemment, c'est un moment, en plus d'être un moment très sympathique, très cordial, très convivial, c'est aussi un moment où on apprend des choses. On apprend ce que c'est que d'être vigilant à sa santé, on apprend également ce que c'est que de prendre un petit déjeuner équilibré. Et pour certains, c'est regrettable, mais vous le savez bien, pour certains il y a peut-être aussi une absence de petit déjeuner qui est compensée grâce à cette action. Ces prochains jours, nous aurons deux événements, deux très beaux événements aussi, qui viennent rythmer un petit peu, d'une part, les vies évidemment privées, mais aussi les vies municipales. Il s'agit de la Saint-Valentin et du Carnaval. Donc à la Saint-Valentin, vous aurez tout loisir de pouvoir faire quelques acquisitions pour votre bien-aimé lors du marché dominical qui se tiendra le dimanche 11 février. Et puis quelques jours plus tard, la semaine suivante, ça sera le très beau moment de Carnaval qui démarra donc sur le parvis de l'hôtel de ville pour s'achever à la salle de l'ermitage. Je compte évidemment sur votre présence pour venir égayer la vie locale. A très bientôt.